Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, excusez-moi d'être un peu long là-dessus, mais c'est une question qui est très importante et dangereuse en même temps. Beaucoup parmi nous se posent la question de savoir, m'achá'Allah, et il y a quelqu'un qui a, aujourd'hui par exemple, il y a quelqu'un qui a fait rentrer deux personnes dans l'islam, c'était la première fois, il y a eu une personne, oui, mais deux, au même moment, je trouve que j'ai à faire ma même pas, non, c'était la première fois. Et, on était tous contents, mais la question qu'on ne s'oppose pas, elle est dure à se poser, elle est de savoir le nombre de personnes qui ne vont pas rentrer en islam à cause de moi. Ça, personne ne se la pose. On est contents, m'achá'Allah, mais ce dont les vies se sont éloignées de l'islam à cause de moi, et ceux-là, le jour du jugement, ils seront nombreux, mes frères. Ah, salam, viens. D'ailleurs, moi, je me serais converti à l'islam, mais lui, non, 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 c'est à cause de lui. Ah, parce que mon comportement l'a fait fuir. Parce que mes propos l'ont fait fuir. Alors que Dieu nous a dit dans le Coran, « Et si je suis devenu, il y a beaucoup d'entre vous, malheureusement, font cela sans se rendre compte. » « Si je deviens un obstacle entre le Créateur et les créations et les créatures, le jour du jugement, qu'est-ce qui va se poser ? » « Et alors, n'eût été celui-ci, j'aurais découvert la vérité. » Mais lui, il me l'a empêché. Mais il y a très peu de gens parmi nous qui se posent ces questions-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu les poses, tu te rends compte de qui tu es. Et comme, justement, nous ne voulons pas savoir qui nous sommes, on veut toujours se sentir mieux que les autres, eh bien, on ne se pose pas cette question. Il y avait, pour finir, une personne dans les pays amas, un ingénieur américain qui a travaillé là-bas pendant un long temps. Et au bout de ce soir, il a été arrivé à la retraite, 60 ans, 65 ans, il allait à la retraite. Et il a découvert la vérité. Il a voulu embrasser l'islam. Il a été voir un imam. Il ne voit rien, il voit un chif. Il a dit, « Je voudrais qu'on me convertir à l'islam. » Et regardez comment les humains résonnent. Le chif, il s'est dit, « Reviens me voir après. » Il est parti, il s'est assis, il a dit, « Comment ça ? » « C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. » Et le chif, il s'est dit, « C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. » Et il s'est dit, « C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. » Et lui, il s'est dit, « Non, celui-là, il a vécu dans la débauche, péché, alcool, zina et tout. » Et là, il vient, 60 ans, 67 ans, il a un crépuscule de sa vie. Il dit, « La Shahada, il devient nouveau. » Il renait, « Et moi, ça fait une éternité que je suis dedans, je ne suis même pas trop long de finir. » Il est revenu dans le domaine, il lui dit, « Ma vache, tu ne peux pas être musulman, toi. » « Faut-il, c'est parti, c'est déjà là. » Il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, il a été la raison pour laquelle la personne n'est pas entrée en islam. Vous voyez ? Et posez-vous la question inversement. Au lieu de parler de tablir ou de je ne sais quoi, les noms, ça nous importe peu. C'est le moyen qui nous importe, la finalité qui nous importe. Donc, fais d'arroi par le foot, fais d'arroi par même ton travail, et après que tu sois ici ou là, arrêtez de vous tirer la couleur rouge. Aidez-vous les uns les autres, c'est ce qui nous sauvera. Mais tant que nous resterons comme ça, les autres vont se profiter de nous. J'ai l'air d'arroi par les autres, c'est ce qui s'est passé. J'ai l'air d'arroi par les autres, c'est ce qui s'est passé.